Alain Juppé et Nicolas Sarkozy étaient les deux favoris de départ, effectivement. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'un a joué du rassemblement, Alain Juppé, l'autre a joué de la mobilisation, Nicolas Sarkozy. Alain Juppé, depuis le début, a essayé de montrer qu'il était celui qui rassemblait le plus au-delà des républicains, donc les centristes et les déçus du hollandisme et pourquoi pas des gens venant du Front National. Et au contraire, Nicolas Sarkozy a essayé, si j'ose dire, de rameuter sa bande, c'est-à-dire tous les électeurs qui lui sont presque fanatiquement attachés, puisque c'est lui qui suscite le plus de passion, positive ou négative. Et puis il faut nuancer ça en disant que la ligne politique a évidemment changé au fil de la campagne, qu'au départ, Alain Juppé, c'était d'abord l'anti-Sarkozy, et puis qu'à l'arrivée, c'était celui qui essaye de rassembler le plus large, et qu'en revanche, Nicolas Sarkozy, au départ, attaquait en fait tous ses concurrents, mais enfin surtout Alain Juppé, au nom de « c'est un centriste, c'est un mou », etc. Et puis qu'après, il a bien compris que ce qui comptait, c'était la ligne politique qu'il fallait défendre. Donc il a évolué. À l'arrivée, je dirais qu'à l'arrivée, ils sont aujourd'hui très proches l'un de l'autre, certainement, dans les résultats. On ne sait pas exactement comment, mais ils sont très proches. Et que chacun a joué son personnage jusqu'au bout, mais à partir, je dirais, de la fin octobre, sans que les choses se modifient substantiellement. Alain Juppé avait une avance qui a diminué, Nicolas Sarkozy avait un retard qui a diminué, et aujourd'hui, ils ne doivent pas être loin l'un de l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada